Chapitre 58 Jésus à Nazareth, l'obéissance Et il leur était soumis. Voici un des mystères qui étonne le plus la raison. « Quel est celui qui se soumet ? » demande Saint Bernard. « À qui se soumet-il ? » « C'est un Dieu qui se soumet à des créatures. » Oui, ce Dieu à qui les anges sont soumis, à qui les principautés et les puissances obéissent, était soumise à Marie. Et non seulement à Marie, mais encore à Joseph, à cause de Marie. Et c'est aussi un des mystères les plus consolants. Par cette obéissance, Jésus-Christ nous rappelle combien il nous appartient. Celui qui dans l'éternité procède du Père en parfaite égalité avec lui, procède de Marie en dépendance d'elle. Il avait été en dépendance d'elle pendant les neuf mois qui précédèrent sa naissance. En dépendance d'elle dans les années de sa première enfance. Il continue à dépendre d'elle jusqu'au jour de son ministère, afin de bien établir combien il nous appartient. Cet état de dépendance, il l'aura jusqu'à la fin des siècles à l'égard de ses prêtres dans l'Eucharistie. Mais là, comme ailleurs, Jésus en s'abaissant relève tout. Il relève l'obéissance, il relève l'autorité. Il apprend à l'homme à grandir en obéissant, et à ne point s'exalter en commandant. Tous deux, Jésus et Jean, appelés à de hautes missions, s'y préparent par la vie cachée. Il y a, dans la retraite de Jean, quelque chose de plus saisissant. Le désert était sa demeure. Jésus demeure avec les siens. Il a une vie semblable à celle de tous les hommes. Il travaille, il obéit, comme les autres hommes. Et là, il apparaît le modèle et le sauveur de tous les hommes. Dans sa vie cachée, Jésus-Christ nous apprend à obéir. L'obéissance est nécessaire à l'homme. Il faut qu'il obéisse à Dieu, puisque l'obéissance à Dieu est la première justice. Puisque l'obéissance à Dieu le met en contact avec Dieu, et qu'elle est la condition pour qu'il fasse partie du peuple de Dieu. « Écoutez ma voix et faites tout ce que je vous commande, et vous serez mon peuple, et je serai votre maître. » Il faut qu'il obéisse à l'homme, car l'obéissance est la condition de toute société et de toute paix sur la terre. Et l'homme n'aime pas à obéir. Il n'aime pas à obéir parce qu'il lui semble qu'en obéissant, il perd ce qu'il a de plus cher, la possession de lui-même et sa dignité. Parce qu'il a vu souvent que ceux qui lui commandaient étaient égoïstes et injustes. Et cette répugnance à obéir amène de grands maux, dans l'âme de l'homme, dans la famille et la société. L'ordre y est souvent troublé. L'autorité est défiante et devient souvent tyrannique. L'homme, souvent, n'obéit que par contrainte, et son obéissance la baisse. La faute du premier homme avait été une faute de désobéissance, hantée sur une faute d'orgueil. Il s'était complus en lui-même et n'avait voulu relever que de lui-même. Le démon lui avait dit, « Vous serez comme des dieux. » Et au lieu d'aspirer à cette grandeur par l'obéissance, qui, en le rattachant à son premier principe, l'aurait fait entrer en participation de sa grandeur, il avait voulu être à lui-même son principe. « Il est bon, disait encore saint Augustin, d'avoir le cœur en haut. Mais tandis que l'orgueil élève le cœur, mais en le laissant dans l'homme, l'obéissance élève le cœur. Mais l'élève jusqu'à Dieu. » Et c'est pourquoi l'humilité, qui est le principe de l'obéissance, élève le cœur, et l'orgueil la baisse. Celui qui se plaît en lui-même et prétend se suffire à lui-même, se sépare de celui en qui nous trouvons toute notre suffisance. La grande ruine pour l'homme, c'est de s'éloigner du Très-Haut. Ce qui se fait par l'orgueil et l'amour de l'indépendance, quel est celui qui comprend cette vérité capitale ? Dieu, pour montrer à l'homme la grandeur de sa faute, n'eut qu'à lui laisser porter ses fruits. Ayant désobéi à Dieu, il a trouvé de toutes parts la révolte et la servitude. Ayant accepté la mort en son âme, il a subi malgré lui la mort en son corps. Déserteur de la vie éternelle, il fut, à moins d'une intervention libératrice de la grâce, soumise à une mort éternelle. Ainsi, cette désobéissance du premier homme aboutit à la mort. Et c'est pour la réparer que le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Comme chef de l'humanité régénérée, il voulut donc être obéissant à Dieu. Toute sa vie fut un acte d'obéissance à la volonté divine. Et pendant toute sa vie, il pratiqua une obéissance ponctuelle à l'égard de la loi. Il devait, après son baptême, transformer la loi, dit saint Jean Chrysostome. Et pour qu'on ne put dire qu'il l'a changé parce qu'il n'avait pu l'observer, il passe dans l'observation exacte de la loi, cet âge dans lequel on peut commettre toutes les transgressions. Dans la première jeunesse, nous sommes exposés à la légèreté. ensuite aux passions de la chair, puis à l'amour de la richesse. Jésus traverse tous ses âges fidèles à la loi. Et quand il vient recevoir le baptême, il peut dire « Il est convenable d'observer toute justice. » Tous les préceptes qu'il imposera, dit un père de l'Église, il les confirmera par son exemple. Il dira que le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis et il confirmera ce précepte dans sa passion en mourant pour les siens. Ici, il commence par prêcher, par son exemple, ce qu'il enseignera ensuite par sa parole d'aimer Dieu, d'honorer ses parents, mais de préférer Dieu à ses parents. C'est donc d'abord une œuvre de piété que Jésus accomplit à Nazareth en obéissant à la loi divine. Et quelle autre œuvre qu'une œuvre de piété pourrait accomplir le maître de la vertu, remarque saint Ambroise. C'est en preuve de son obéissance à son père qu'il voulait obéir à Marie et à Joseph. Il obéissait à un homme, il obéissait à une servante, car elle s'était dite elle-même la servante de Dieu. Et vous, vous vous étonneriez qu'il obéit à Dieu. Comprendrons-nous maintenant, conclut saint Ambroise, que si c'est un acte de piété d'obéir à l'homme, obéir à Dieu ne peut être un acte de faiblesse. Il y avait pour tout esprit qui s'est regardé quelque chose de touchant dans cette soumission volontaire d'un plus grand et d'un plus fort à des êtres inférieurs. Cette soumission nous disait combien était volontaire sa soumission à son Père. Jésus, obéissant à Dieu, rendez-moi parfaitement obéissant à la loi de votre Père. Que je devienne un enfant d'obéissance, suivant l'expression de votre apôtre afin de devenir un enfant de Dieu. Car vous avez dit dans vos saintes lettres la nation des enfants de la sagesse n'est qu'obéissance et d'élection. Jésus, à Nazareth, voulut obéir à des créatures afin de nous apprendre à obéir. Quels prétextes pourrions-nous invoquer maintenant contre l'obéissance ? Il leur était soumis. Apprends, ô homme, à obéir. Apprends, ô terre, à te soumettre. Apprends, ô poussière, à t'abaisser. Ô cendre pleine d'orgueil, soit rempli de confusion. Dieu s'humilie et toi, tu t'exaltes. Dieu se soumet aux hommes quand tu veux dominer. Tu te préfères donc à ton créateur ? Quand j'ai de telles pensées, je voudrais que mon sauveur vint me dire ce qu'il disait à son apôtre. Moins de moi, Satan, car tu ne goûtes pas ce qui est de Dieu. Toutes les fois que je veux commander, je veux l'emporter sur mon Dieu. Je ne goûte pas ce qui est de mon Dieu, car il est écrit de lui, il leur était soumis. Si tu as honte de suivre les exemples des hommes, ne regarde pas comme indigne de toi d'imiter ton créateur. Si tu ne peux le suivre partout où il est allé, daigne au moins le suivre là où il est descendu pour toi. Il est venu, a-t-il dit lui-même, non pour être servi, mais pour servir. Et il était le maître. Nous, qui n'avons aucune autorité par nous-mêmes, si nous voulons être utiles, servir à quelque chose, il faut aimer à obéir. Il devrait nous suffire de savoir que Jésus a obéi pour obéir avec lui. L'obéissance ne serait qu'un abîme ténébreux et sans fond. Dès lors que Jésus y est descendu, il devrait nous être doux d'y descendre avec lui. Des saints ont aimé sa croix uniquement parce qu'il l'a porté. Et Jésus nous invite à obéir avec lui. Non pour nous faire descendre, mais pour nous faire monter. par son obéissance, il a relevé l'autorité de ceux qui commandent, après avoir relevé l'acte de ceux qui obéissent. Jésus obéissait à Joseph et à Marie parce que tel était l'ordre établi par Dieu. Parce que Joseph et Marie avaient été investis de l'autorité de Dieu, parce que cette autorité dont ils étaient revêtus mettait sur eux un reflet de Dieu. Assurément, le dernier en mérite, malgré tout son mérite, dans la famille de Nazareth, c'était Saint Joseph. Et Jésus et Marie lui obéissaient. Joseph et Marie auraient été autres, moins dignes de lui et moins dignes de la place qu'ils occupaient. Jésus n'aurait pas laissé que d'obéir car son obéissance remontait jusqu'à Dieu. Son obéissance était une œuvre non de faiblesse, mais de piété, dit Saint Ambroise. Et il veut que nous obéissions pour des motifs semblables. Vous pouvez, ô enfant, dit Saint Ambroise, trouver des motifs prochains à votre obéissance dans les sacrifices qu'ont accepté vos mères, dans les dangers que leur a fait courir la maternité, dans les craintes qu'elles gardent à votre sujet, de sorte que leur délivrance n'est jamais une délivrance complète, dans les soucis de vos pères et leurs préoccupations au sujet de votre avenir. Mais vous apprenez ce que vous devez à vos parents, surtout quand vous voyez celui qui était égal à son père se soumettre à son père. Car c'était à son père qu'il obéissait, en obéissant à Joseph et à Marie. Jésus voulait donner à ses actions tout le mérite possible et puisque l'obéissance augmente le mérite de toute action bonne, il voulut obéir toute sa vie à son père dans les actes de sa vie publique et à Joseph, à Marie, à cause de son père, pendant sa vie cachée à Nazareth. Aussi, si l'homme naturellement répugne à l'obéissance, il s'est trouvé que les saints avaient la passion de l'obéissance. « Ma mère, forcez-moi d'obéir, disait une religieuse à sa supérieure. Faites, je vous en conjure que j'obéisse et que mes péchés ne me privent plus désormais de cette grâce. Où mourir ou obéir ? Ô mon Dieu ! Puisque vous avez vécu et que vous êtes morts par obéissance. En obéissant à Joseph et à Marie à cause de son père, en montrant l'obéissance comme ayant un mérite particulier, Jésus anoblissait l'obéissance et relevait l'autorité. De plus, son obéissance rendait l'autorité bienveillante. Joseph et Marie savaient que celui à qui ils commandaient était plus qu'eux. Il y avait, dit saint Antonin, un combat entre la mère et le fils. Marie voulait adorer et Jésus exigeait qu'elle commandât. Marie invoquait le précepte, vous adorerez le Seigneur votre Dieu et Jésus rappelait le précepte que Dieu avait donné. Prévoyant l'incarnation, vous honorerez votre père et votre mère. Il commandait donc à Jésus, puisque tel était l'ordre de Dieu. Quelle grandeur leur donnait cette autorité qu'ils avaient reçue de Dieu. Qu'un Dieu obéisse à une femme, dit saint Bernard, il y a là une humilité sans exemple. Mais qu'une femme commande à Dieu, il y a là une dignité sans égale. Et ce pouvoir, qu'il n'avait aucunement mérité, il l'exerçait avec une profonde humilité et avec un dévouement infini. Joseph, qui était en fait le chef de la Sainte Famille, sentait qu'il était le moindre et il était, tout en donnant des ordres, tout entier au service de l'enfant et de sa mère. Il a été dit que l'homme était la tête de la femme. Mais il n'en était pas ainsi pour Joseph, dit saint Ephraim. Il était tout entier au service de Marie. Il se savait devant l'arche du testament et il savait que la majesté de Dieu était cachée en elle. Joseph, dit origen, comprenait que Jésus était plus grand que lui. Aussi, il ne lui commandait qu'en tremblant. Que tous ceux qui ont à commander, ajoute le grand docteur, comprennent que souvent, ceux qui leur sont soumis sont meilleurs qu'eux et cette pensée les sauvegardera de l'orgueil. Et cette pensée, il est facile de la voir quand on sait voir en ceux à qui l'on commande Jésus, que l'on veut former en eux. En réalité, en commandant, Joseph et Marie étaient plutôt des serviteurs que des maîtres. Déjà, l'esprit de Jésus était en eux. De Jésus, opposant au caractère oppresseur du pouvoir païen, le caractère essentiellement serviable du pouvoir qu'il venait exercer sur terre. Par son obéissance, par l'autorité qu'il a confiée à Joseph et à Marie, Jésus-Christ a transformé dans le monde l'obéissance et le commandement. Et maintenant, dit saint Augustin, ceux qui commandent le font, non dans l'orgueil qui veut dominer, mais dans la miséricorde qui veut se rendre utile. Si vous qui avez l'autorité, vous aviez eu à commander à Jésus, avec quel respect, quel dévouement vous l'eussiez fait, il faut que vous ayez quelque chose de ce respect, de ce dévouement pour ceux à qui vous commandez. car Jésus a des droits sur eux. Jésus, dans une certaine mesure, est en eux et votre autorité vous a été donnée pour les amener complètement à Jésus. Ce fut un grand honneur et un grand profit pour Joseph et Marie d'avoir avec eux un tel serviteur. Mais si nous voulons bien y regarder, nous verrons que nous avons, nous aussi, cet avantage. Nous pouvons le servir comme Joseph et Marie l'ont servi dans sa première enfance et nous pouvons aussi l'avoir à notre service. Il a donné aux prêtres autorité sur lui. Il est à leur service quand ils administrent les sacrements. Et dans une certaine mesure, tout chrétien a autorité sur lui. et il se met au service de tous. Le Fils de l'homme est venu pour servir. Jésus, dans son obéissance, a été un modèle parfait des devoirs que nous devons remplir à l'égard de nos parents. Il leur obéissait pour les honorer. Honorer donc les vôtres, dit saint Ambroise, puisque le Fils de Dieu a honoré les siens. Il honorait Joseph et Marie, non pour acquitter une dette, imposée par la nature, mais pour remplir un devoir que lui inspirait sa piété. Il y a une manière d'honorer qui se traduit non pas seulement par les marques de respect, mais par le dévouement. Sachez donc assister votre père et votre mère s'ils ont besoin de vos services. Quand vous aurez nourri votre mère, vous n'aurez pas compensé tout ce qu'elle a souffert pour vous, les fatigues qu'elle a acceptées quand elle vous portait, les aliments dont elle vous nourrissait sur son sein avec tant de tendresse, les privations qu'elle s'imposait en se privant des aliments qui pouvaient vous être nuisibles. C'est pour vous qu'elle jeûnait, pour vous qu'elle mangeait, pour vous qu'elle veillait, c'est à cause de vous qu'elle a pleuré et vous supporteriez qu'elle connut la faim. Ô quel jugement vous vous préparez si vous n'assistez pas vos parents. Tout ce que vous avez n'en êtes-vous point redevable à celui à qui vous devez tout ce que vous êtes. Le Verbe de Dieu était le Créateur de Marie. Mais la chair dont il s'est revêtu, c'est à elle qu'il la devait. Et il était heureux de le reconnaître en lui rendant ses services. Si pour reconnaître les liens qui nous unissent à Jésus et par lui à Marie, si pour reconnaître que cette humanité dans laquelle Jésus est mon sauveur et mon frère Jésus l'a reçu de Marie, je veux me rendre obéissant à l'égard de Marie. Je veux me faire le serviteur de Marie. Cette pratique qui a été chère à l'un des prêtres du commencement du XVIIe siècle ne sera-t-elle pas agréable à Jésus ? Avec ce grand serviteur de Dieu, je dirai donc à Marie « Ô Vierge Sainte, Mère de Dieu, Reine des hommes et des anges, merveille du ciel et de la terre, je vous révère. En toutes les manières que je le puis selon Dieu, que je le dois selon vos grandeurs et que votre Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, veut que vous soyez révérés en la terre et au ciel. Je vous offre mon âme et ma vie et je veux vous appartenir pour jamais et vous rendre quelques particuliers hommages en temps et en éternité. Mère de grâce et de miséricorde, je vous choisis pour mère de mon âme en l'honneur de ce qu'il a plu à Dieu même de vous choisir pour sa mère. Reine des hommes et des anges, je vous accepte et reconnais pour ma souveraine en l'honneur de la dépendance que le Fils de Dieu, mon Sauveur et mon Dieu, a voulu avoir de vous comme de sa mère. Et, en cette qualité, je vous donne sur mon âme et sur ma vie tout le pouvoir que je puis selon Dieu. Ô Vierge Sainte, regardez-moi comme chose vôtre et par votre bonté, traitez-moi comme le sujet de votre puissance et comme l'objet de vos miséricordes. Ô Mère de mon Dieu, je suis à vous par le titre général de vos grandeurs, mais je veux encore être à vous par titre particulier de mon élection et de franche volonté.